bonjour bonjour bienvenue sur les arborescences de pain j'espère que vous allez tous et toutes bien que vous passez où que vous allez passer si vous regardez cette guidance très tôt le matin un bon dimanche et une belle fête des mamans je rappelle d'ailleurs que pour la fête des mères mai jusqu'à fin mai tu as la possibilité en achetant en commandant une guidance privée pour toi d'en avoir une seconde gratuite à offrir peut-être à ta maman ou à quelqu'un de voilà ça peut être un homme aussi de ton coeur qui est important dans ta vie et qui serait intéressé aussi il faut quand même lui demander son avis qui serait intéressé de recevoir une guidance privée donc tu as jusqu'à fin mai le 31 mai inclus en allant commander directement sur mon site en trouvant le lien en dessous ben tu as pour le prix d'une guidance tu en as deux et dont une à offrir pourquoi pas à quelqu'un que qui était cher à ton coeur voilà on est parti pour cette nouvelle guidance sunday on va aller voir un petit peu la situation dans une première partie de guidance et puis pour ceux et celles pour qui ça résonne et bien on ira voir la suite on ira plus profondément questionner les cartes dans une extension je rappelle que ces extensions sont à petit prix à 5 euros je remercie tous ceux et celles qui viennent se procurer ses guidances ses extensions pareil le lien est en dessous bien sûr pour me suivre dans l'extension et je vous remercie parce que ça me permet de venir soutenir la chaîne dans son ensemble et tout le travail que je fais ici pour que les guidances puissent continuer d'être faites dans de bonnes conditions voilà alors on va aller voir un petit peu j'ai j'ai pris quelques cartes comme tu vois j'ai eu du mal à tout à tout rentrer sur la table nous avons une question que tu te pose actuellement on va aller voir un petit peu le sujet la situation en détail et peut-être les conseils la problématique qu'est ce qui est en train de se présenter où est ce qui a besoin d'aller regarder de plus près alors on va aller voir quand même déjà le sujet de quoi s'agit-il attendez je vais tout retourner parce que là sinon après ça va être le bazar tac donc il s'agit de rêve de projet que tu as envie là je sens vraiment l'énergie de la de l'impératrice un arcane majeur de l'impératrice du tarot tu as envie de de féconder de nos donner naissance pardon à un projet à un rêve alors pardon j'essaie déjà de retourner toutes les cartes bon sang bon attends ça je vais le mettre après voilà on va garder de côté parce que là ça va pour le faire hop et puis j'espère que vous avez passé une belle pleine lune aussi en sagittaire qui il semblerait été assez décoiffante n'est ce pas ouais magnifique ok il ya une envie il ya une envie de concrétiser quelque chose mettez le en pratique de matérialiser un rêve de poser un pied dans la réalité le premier pas peut-être pour certains et certaines par rapport à un projet qui est vraiment à l'image de de en tout cas là là de qui tu es actuellement en tout cas de qui tu as conscience d'être actuellement un c'est quelque chose d'important c'est comme si tu voulais insuffler vraiment ton essence des valeurs profondes presque comment est ce que tu imagines le monde de demain dans ce projet dans ce rêve ça peut bien sûr qu'on peut concerner pourquoi pas le le domaine sentimental ça peut être aussi de vouloir officialiser une relation qui soit vraiment à ton image qui soit qui répondent à tous et à tous tes besoins enfin tous tes besoins qui répondent à une bonne partie de tes besoins en tout cas parce qu'on peut pas on peut pas trop en demander non plus à une relation c'est déjà à soi la relation à soi qui permet quand même de s'apporter des réponses à tous ces besoins mais voilà il ya quand même ça peut être dans le domaine sentimental donc une une relation qui te tient vraiment à coeur moi je sens quand même pour certains et certaines que c'est plus dans le domaine professionnel ou dans le domaine voilà de d'activité je sens quand même qu'il ya quelque chose de l'ordre de comme un projet ambitieux qui que tu as envie de faire plutôt en indépendance peut-être qui sort un petit peu de l'ordinaire ici moi je vois vraiment dans miroir magique c'est pas forcément ce que veut dire la carte d'habitude mais moi je sens que c'est quelque chose vraiment de alors peut-être qu'il ya déjà été fait bien évidemment et d'ailleurs tu t'es pu t'inspirer peut-être de choses qui ont déjà été faites dans ce sens là mais il ya comme la création de quelque chose qui fait avancer le monde aussi il ya quelque chose comme ça quelque chose de très profond il ya peut-être une crainte avec cette question là mettez le en pratique il ya peut-être une crainte ici te concernant de poser ce projet de poser les premières actions en tout cas pour ce projet pour donner naissance à ce projet peut-être avec la peur que ça ne soit pas que ça sorte trop de l'ordinaire que ça ne paraisse pas réaliste pour peut-être que tu as aussi des retours déjà de ton entourage comme comme si voilà tu étais la seule personne pour l'instant à y croire et c'est peut-être ça qui fait que tu as un peu du mal à poser les choses dans la matière alors qu'est ce qu'on a pour plus de détails sur la situation donc on a le monde qui est bon est très relié je trouve à l'arcane majeur du monde c'est effectivement un rêve d'une ambition un projet une idée qui qui pour toi tu le sens intuitivement c'est pas mentalement tu sens intuitivement que ça t'apporterait une belle affirmation une concrétisation enfin non c'est pas ça une consécration de qui tu es ici tu as un endroit en fait même si c'est pas un projet à long terme même si c'est un passage même si c'est une petite chose ça peut être juste je sais pas moi la création d'un tableau par exemple d'un tableau en peinture ça peut être je sais pas la création d'un cours quoi qu'est ce la création d'une association voilà il ya quelque chose comme ça mais c'est un projet assez ambitieux assez grand qui concerne possiblement dans toute l'aventure dans ton dans ton dans ton plan qui concerne qui va inclure d'autres personnes que toi tu vas peut-être devoir monter une équipe tu vas peut-être faire appel à au travail et aux compétences d'autres personnes voilà pour l'instant toi tu as ça tu as cette gagne cette graine en toi et tu as envie de le faire grandir de faire grandir ce jardin et que ce soit aussi je trouve qu'il ya il ya cette notion aussi que ce soit utile utile et puis en collaboration en co-création avec d'autres personnes ici on te on t'invite à alors déjà à être à l'écoute de toi parce que ce qui se passe c'est vraiment au niveau des tripes en fait je sens ce projet il te il te tient à coeur c'est au niveau des tripes c'est au niveau du corps c'est au niveau de l'imaginaire de l'intuition donc ça te travaille aussi dans la nuit c'est quelque chose qui voilà qui qui vraiment qui qui vit en toi et on t'invite à à être à l'écoute bienveillant bienveillante dans ce projet à le nourrir et à et à et à être en conscience aussi en que ça va te faire traverser plusieurs palettes de ton être vraiment il ya il ya quelque chose vraiment de comme si tu es en train de créer quelque chose de magique de de guérisseur qui va apporter beaucoup aux autres qui inclut une notion de de solidarité de fraternité de sororité d'échanges de partage même si c'est je sais pas moi tu es en train de créer un objet à vendre un nouvelle marque ou quelque chose comme ça les valeurs qui sont insufflées dans ce dans ce ce projet tu enfin en tout cas toi tu y mets des valeurs très importantes d'humanité oui d'humanité d'universalité et il ya vraiment c'est comme un c'est comme un comment je peux dire ça une sorte d'artefact que tu es en train de créer qui va permettre à d'autres de 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 se reconnecter de se nourrir de 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 traverser cette vie plus plus en lien avec la nature avec la terre avec des valeurs en tout cas qui te qui te meuf des valeurs de noix de solidarité de fraternité de sororité il ya quelque chose comme ça il ya encore cette notion d'enracinement d'ancrage de vraiment de lien à la terre en fait je sens et de de nourrir ce jardin intérieur alors peut-être que la question que tu te poses aussi en ce moment c'est les conditions c'est est ce que j'arriverai à réunir soit déjà l'équipe dont j'ai besoin est ce que j'arriverai à faire confiance et est ce que les gens me fassent confiance dans ce projet pour pour qu'ils 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 naissent est ce que est ce que j'arriverai à réunir assez de personnes de clients potentiellement qui seraient intéressés par mon projet voilà il ya quelque chose où il ya comme une hésitation à faire ce premier pas pour l'instant c'est encore de l'ordre du rêve même si tu as déjà concrétisé des choses il ya des parties en toi qui sont pas complètement actives dans ce projet parce qu'il ya des doutes parce que voilà sauf qu'on te dit ici que on t'invite à lâcher prise en fait ou peut-être que tu as pris conscience que tu avais besoin de lâcher prise de t'envoler de d'apporter un peu plus de légèreté parce que c'est par la légèreté du coup que tu vas pouvoir poser ses pieds que tu vas pouvoir concrétiser les choses dans la matière et on te dit bien ici que tu vas certainement rencontrer les bonnes personnes rencontrer des personnes qui vont qui vont vraiment t'épauler avec qui il va y avoir un comme un déclic des atomes crochus en fait alors que je parlais tout à l'heure pour ceux qui se sentiraient concernés peut-être par un domaine sentimental parce que bon je me permets de faire quand même la parenthèse peut-être que ça peut parler aussi et d'ailleurs ça peut être dans un domaine relationnel aussi avec une soeur pourquoi pas un frère peut-être mais une soeur aussi il ya comme en fait ce qu'on me dit de façon générale quelle que soit la situation il ya besoin ici même dans la situation que tu vis ce besoin de de comprendre que chacun et chacune à sa part que ce soit dans un lien fraternel soror dans des liens de sang ou des liens d'âme ou voilà que ce soit même sur un domaine professionnel dans un projet il ya quand même cette notion de de comprendre que tu n'es pas seul et qu'une fois que tu vas commencer à marcher vers ce projet à concrétiser à le mettre en pratique même si par exemple tu cherches une relation une nouvelle relation sentimentale tu cherches ton âme soeur comme on peut dire on t'invite à poser les choses même si tu n'as pas encore rencontré cette âme soeur tu peux déjà commencer à vivre pour toi à mettre en pratique cette cette vie qui répond plus à tes besoins qui qui soit vraiment magique en fait un pour toi qu'est ce qu'on a d'autre ici non ce qui est pas dans cet ordre c'était dans cet ordre la chance donc oui on te dit créer ta chance en fait ici mais le en pratique et créer ta chance tu vois on a on a vraiment cette ces deux cartes en fait à la fin qui nous parle d'amitié qui nous parle de lien de communauté de tribus ici il ya quand même un contrat en fait alors je le mot compromis de la carte il me parle pas là en fait c'est pas c'est pas de ça dont il s'agit je m'inspire plus de l'image il ya vraiment c'est en créant ta chance avec toi grâce à tes mains grâce à tout ce que tu vas manifester concrétiser donc grâce à tes pieds aussi tu vas poser sur cette nouvelle terre que tu es en train de te créer il ya quelque chose qui est en train de s'équilibrer et qui va aboutir c'est certainement à en tout cas c'est ton désir à aboutir à une signature de contrat à quelque chose un accord en fait avec avec les autres c'est aussi je trouve la dynamique que tu as envie d'insuffler dans ton projet c'est que ce soit pas que utile à toi et à ton avancée à ton épanouissement à ton accomplissement mais ce que ce soit aussi utile ouvert réchauffant réconfortant que ça apporte quelque chose de l'ordre de la guérison aux autres aussi et que ça se fasse dans l'amour dans la bienveillance dans le lien dans l'humanité enfin dans le dans le côté voilà co co créateur co co collaborateur collaborateur voilà c'est pas co collaborateur ses collaborateurs il ya une petite carte que j'avais un peu zappé comme ça qui est parti par là bas et qui est voyage on te dit on te dit bien mais toi en voyage et tu vois il ya le corps il ya la légèreté il ya le fait d'observer les choses de regarder au loin et en même temps de regarder de profiter du paysage actuel et avec cette boussole d'utiliser ton intuition aussi c'est assez c'est assez joli alors je vais lire quand même un peu le ce que nous dit ce livret si je trouve la page et oui le texte commence par chers rêveurs vous pouvez imaginer de beau monde lumineux vous pouvez rêver à tant de possibilités il est maintenant temps de les mettre en pratique ils ont besoin de vivre et de se manifester ils sont plus que de simples idées le monde n'a pas seulement besoin de vos rêves il a également besoin de vos créations mettez vous à votre bureau à votre chevalet votre ordinateur travaillez cher rêveur créé ne faites pas que rêver respectez vous en vous engageant à mettre vos inspirations en pratique cela va non seulement vous aider à grandir mais également permettre à d'autres de vivre de belles expériences si vous avez eu envie d'écrire un livre de peindre ou de mettre en place des inspirations et des idées alors cet oracle vous dit oui fais le maintenant n'attends pas ne te préoccupe pas des détails et ne te soucis pas de la façon dont ça doit se mettre en place l'univers aime les esprits courageux une fois que tu auras fait le premier pas il viendra à toi plein d'enthousiasme et tel un amoureux t'ouvrira les portes te touchera gentiment dans le bas du dos pour te guider tu auras tout ce dont tu as besoin pour avancer on te dit mais toi en voyage tu vas être vraiment accompagné par l'univers par les autres aussi que tu vas rencontrer mais crois en ce rêve crois en ce rêve parce que comme je te dis il vit dans tes tripes il a il a quelque chose à apporter même si tu peux peut-être on ira d'ailleurs voir dans l'extension même si tu peux te confronter peut-être parfois des manques de d'enthousiasme de la part des autres peut-être à l'heure actuelle quand tu parles de ce projet mais là on te dit vraiment qu'il y a un potentiel dans ce projet quel qu'il soit donc on te dit tu vas-y mets toi en chemin tu auras tout ce dont tu as besoin pour avancer les sacrifices que vous allez devoir faire ne seront rien en comparaison de ce que vous allez gagner libérez vous alors ça peut aussi concerner pour certains et certaines un projet que tu as déjà concrétisé mais où tu commences à douter un petit peu du bienfait on t'invite du coup là pour ce cas de figure à te retourner un petit peu en arrière et te rendre compte à quel point tout ce que tu as sacrifié finalement c'était moindre par rapport à tout ce que tu as développé tout ce que tu as découvert de toi tout à toute cette chance peut-être les 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 personnes que tu as pu rencontrer au travers de ce projet etc c'est déjà c'est déjà quelque chose qui te qui t'est bénéfique qui qui t'a donné cette sensation d'avoir une place dans le monde parce que c'est de ça dont nous parle le monde aussi un libérez vous de cette inspiration afin de pouvoir recevoir la prochaine inspiration donc le prochain pas peut-être pour ce projet à faire un bien sûr elle vous attend déjà cette prochaine inspiration alors continuez à avancer vers elle cette oracle vous apporte la confiance la confirmation pardon que la sagesse divine vous aide à mettre vos idées en action cette aide ne viendra pas forcément à vous de la manière la plus classique même si cela peut parfois sembler inimaginable lorsqu'il est temps de quelque chose à quelque chose de prendre vie pardon rien ne peut l'arrêter elle fera tout pour y arriver si vous avez également non toutes mes excuses c'est une suite qui ne nous concerne pas donc le message serait pour terminer pour ceux qui s'arrêtent là j'ai l'énergie et le pouvoir pour donner vie à mes idées je me libère de toute peur que mes idées ne soient pas à la hauteur de la perfection de mes fantasmes je leur donne la permission de devenir ce qu'elles veulent devenir en accord avec la vie et les autres on me dit je permets ainsi à de nouvelles idées et à des inspirations de venir je suis guidé par l'amour inconditionnel qu'il en soit ainsi pour le plus grand bien voilà on va tirer quand même une petite carte de l'oracle des couleurs pour terminer cette première partie de guidance en conseil on en a deux alors chaque fois ouais c'est ce que je je ressentais là avec ces deux cartes avec la soeur et fécondité rostendre chaque fois que j'en ai l'occasion j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime et déjà à toi même en fait il ya il ya comme un à la fois besoin d'être confortable dans ce ballon la voyageur donc confortable dans ton corps dans ton projet avec toi même de t'apporter du soin et en même temps de poser des pieds dans dans la réalité pour pouvoir concrétiser manifester petit à petit ton projet et ensuite on a ruby j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas les blocages ne t'inquiète pas qu'ils vont qui vont être levés au fur et à mesure à partir du moment où tu te connectes à chaque fois à comment est ce que ton corps symboliquement ou vraiment littéralement comment est ce que ton corps se meut se met en mouvement vers ce projet et comment est ce que ça vit dans tes tripes qu'est ce qui te quel est ton désir quel est ton feu créateur dans ce projet on a une mouche qui est passée par là qui nous a fait une petite ombre dis donc voilà mes amis je j'espère que cette guidance a résonné pour vous ben tu peux déjà cliquer sur le petit bouton j'aime commenter pour me dire ce que en quoi ça a résonné pour toi t'abonner aussi si ce n'est encore fait à la chaîne pour être mis et mis au courant des contenus postés en temps et en hier je t'invite à me suivre dans l'extension on va aller voir un petit peu les blocages les compétences ce que tu vas peut-être avoir besoin de de comment je peux dire ça de déclencher d'utiliser en toi pour aller vers ce projet pour le concrétiser quelles sont les peurs peut-être on va aller voir un petit peu aussi le l'entourage pourquoi pas comment c'est à l'heure actuelle comment c'est accueilli ce projet dans ton entourage mais on va surtout aller voir ce qui se passe à l'intérieur de toi pour t'aider au mieux à dépasser les peurs peut-être et à te mettre enfin à mettre les choses en pratique et en oeuvre voilà n'oublie pas comme je disais au début de la guidance si tu souhaites une guidance privée profite actuellement jusqu'au 31 mai pour les six prochaines guidances commandées et bien tu en as une deuxième à offrir à quelqu'un de ton entourage voilà je vous souhaite tout plein de belles choses prenez bien soin de vous et à très très vite sur les arborescences de paon ciao merci d'avoir passé ce moment avec moi c'était noëlie poulain pour les arborescences de paon si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle poser des questions aux cartes faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie vient commander ta guidance privée directement sur mon site internet tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo sur mon site tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et surtout mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé alors on se retrouve très vite sur les arborescences de paon prends bien soin de toi